Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprête à regarder et toute celle de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur DigitalPainting.School intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça, gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Allez, je te propose qu'on passe rapidement en revue et puis on s'arrêtera là les outils vraiment les plus basiques, à savoir la sélection, le déplacement et peut-être la modification, l'outil Scale. Alors, c'est parti. Donc, on a vu l'outil sélection basique. Donc, très facile, c'est comme sur Windows ou n'importe quel logiciel, ça permet de faire des sélections avec un rectangle. Si on laisse enfoncer ici la souris, là, tu peux voir qu'on a plusieurs outils de sélection. On va pouvoir prendre, par exemple, juste la souris Tweak. Donc là, ça permet juste de faire un clic simple de sélection. Voilà. Sincèrement, celui-ci, tu ne l'utiliseras jamais. Tu auras toujours, généralement, Select Box ou un autre puisque là aussi, avec un clic, je peux sélectionner. Sauf qu'en plus, j'ai la possibilité de faire des drags and drops. Ensuite, celui-ci, je l'aime beaucoup, Select Lasso. Donc, celui-là, il va être bien pratique, tu vois, lorsqu'on veut faire des sélections pour sélectionner plusieurs éléments de manière très précise. Donc, c'est un petit peu comme l'outil Lasso, finalement, de Photoshop. Tu vois qu'on retrouve des choses assez proches. Et on a ici l'outil de sélection en cercle. Alors, moi, je m'en sers assez rarement. Mais il permet, en fait, de sélectionner tout ce qui va être dans la zone, dans le radius autour de la souris. Donc là, l'astuce, c'est de garder ça enfoncé et de passer sur les objets que tu veux sélectionner. Tu vois qu'il va te les rajouter à la sélection à chaque fois. Là, j'ai lâché mon clic. Je vais refaire ça, histoire de bien te montrer. Tu vois, je vais cliquer ici. Hop, hop, hop. Et ça me permet de sélectionner plusieurs points. Donc, celui-ci, quelquefois, il sera utile. On s'en servira aussi. Hop, je reviens sur Select Box. Le raccourci, si jamais tu veux revenir sur cet outil, si par exemple, tu es sur l'outil déplacement et que tu veux revenir très rapidement sans avoir à cliquer sur la barre d'outils, c'est W. Et si tu appuies plusieurs fois sur W, tu peux changer directement l'outil là-haut. Et ça, d'ailleurs, ce fonctionnement, cette logique de Blender, c'est la même pour tous les outils. Ensuite, ici, on a le curseur. Donc ça, on reviendra plus tard dessus, sur ce qu'est ce petit outil. Mais tu vois que ça te permet de déplacer le curseur 3D. Et ça va nous permettre de faire des petites choses un peu plus pratiques. Ensuite, on a ici l'outil Move. Donc l'outil déplacement le plus banal. Donc là, si je prends un objet, je clique dessus, tu vois qu'on a ce petit gizmo qui apparaît, à savoir donc les flèches avec les différents axes. Et en fonction de la flèche que je vais tirer, tu vois que je vais déplacer mon objet sur un axe ou sur un autre. Donc je peux juste soit sélectionner une flèche, si je veux vraiment de la précision et le déplacer juste sur un axe, ou alors je peux sélectionner ce petit rectangle ici entre deux axes. Comme ça, je vais le déplacer sur le plan en question. Donc là, par exemple, c'est le plan du sol, en quelque sorte. Tu vois que je le déplace dessus sur les axes X et Y. Je peux faire pareil si je veux aller vers le haut et vers l'avant. Voilà, tu vois qu'on peut déplacer ça sur différents plans. Donc ça, c'est bien pratique. Mais cela dit, sur Blender, contrairement à d'autres logiciels de 3D, on va très peu utiliser en fait l'outil déplacement. En tout cas, pas de cette manière. Et ça, c'est la première astuce que je te donne absolument tout le monde ou presque. Utilise à la place les raccourcis clavier. Et tu verras que c'est super pratique. Donc lorsque j'ai l'outil, par exemple, sélection, activé, et que je veux déplacer ma sphère, je vais cliquer dessus et je vais appuyer sur la touche G. À partir du moment où j'appuie sur G, tu vois que j'ai activé le déplacement de l'objet. Donc je peux simplement, voilà, faire un deuxième clic et relâcher ainsi le déplacement. Et puis j'ai déplacé mon objet. Donc je fais G, hop, je déplace et je reclique. Et ce qui est vraiment cool, et c'est là où ça devient rigolo, c'est qu'on peut faire G et ensuite appuyer sur la touche correspondant à l'axe où on veut déplacer notre objet. Ouais, ouais, pas de panique, Léonardus. C'est en fait tout bidon à comprendre. Tu vois l'axe rouge, par exemple, l'axe X, qui est juste en bas. Eh bien, je vais appuyer maintenant sur la touche X et hop, tu vois que je contrains mon objet à ne se déplacer que sur l'axe X. Si je veux qu'il se déplace sur l'axe vert, donc l'axe Y, j'appuie sur Y. Si je veux qu'il bouge sur Z, hop, j'appuie sur la touche Z de mon clavier. Et si je veux annuler, eh bien, j'appuie deux fois sur Z et je reviens au déplacement classique. Voilà, donc je répète. Si maintenant, je vais déplacer cette sphère, allez, mon cube, pour changer, juste sur l'axe X, je vais faire G, suivi de X, et ensuite, je vais déplacer et cliquer pour valider. Alors au début, ça paraît peut-être compliqué, tous ces raccourcis, mais je le redis, ce sont des actions que tu vas répéter tellement de centaines et de milliers de fois que ça va très, très vite rentrer dans ta mémoire musculaire, je te le promets. Donc prends tout de suite l'habitude d'utiliser ces raccourcis. Je te déconseille vivement de passer à chaque fois par l'outil déplacement, ensuite, d'aller sur la petite flèche, de bouger la petite flèche, de revenir sur l'autre outil. C'est beaucoup plus rapide de faire, hop, voilà, tu vois, les deux touches sur le clavier, G, Y, hop, on déplace, G, X, on déplace. Et surtout, cette logique-là, on va la retrouver pour d'autres outils également. Je vais par exemple maintenant te montrer l'outil suivant, Rotate, juste ici, donc le raccourci, c'est R, et tu vois que dès que j'appuie sur R, automatiquement, ça commence la rotation de l'objet qui est sélectionné. Ça, j'adore. C'est pas comme sur Photoshop, par exemple, où lorsqu'on va appuyer sur la touche de l'outil, ça va simplement nous sélectionner l'outil. Ici, ça va le sélectionner et l'activer tout de suite. Donc là, c'est pareil, je peux faire une rotation de mon objet, comme tu le vois, et le principe ici est le même. Évidemment, le CTRL-Z fonctionne aussi. Je ne l'ai pas dit, petite parenthèse, si jamais tu fais n'importe quelle action, tu fais CTRL-Z, tu peux revenir en arrière. Et tu peux évidemment revenir en arrière plusieurs fois. Et si jamais tu veux revenir en avant, là, par exemple, si je fais ici cette rotation, si je veux revenir en arrière, je fais CTRL-Z, et si je veux revenir en avant, je fais CTRL-MAJ-Z. Donc ça, ce sont les mêmes raccourcis que sur la majorité des programmes, rien de trop difficile. J'en reviens donc à notre outil rotation. Avec R, je peux tourner mon objet. Et je peux aussi faire le choix de faire R, X, si je veux par exemple faire une rotation uniquement sur l'axe X. Et lorsque je clique, je valide. Si je veux faire une rotation sur l'axe Y, je vais faire R, suivi de Y, et ensuite, il va tourner uniquement sur cet axe-là. Avoue que c'est quand même plutôt pas mal. Et si jamais tu veux annuler ta rotation, par exemple, si tu appuyais sur R et que là, voilà, il t'a activé la rotation mais que tu veux l'annuler, il te suffit de faire soit échappe, soit de faire clic droit. Voilà pour l'outil rotation. Donc là, normalement, tu es déjà capable de bouger ton objet, de bouger ta caméra, de te déplacer, de zoomer, dézoomer, de faire des rotations, etc. Maintenant, la dernière chose que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est l'outil Scale qui, comme tu peux t'en douter, si tu parles un tout petit peu anglais, va nous permettre de changer l'échelle et donc de redimensionner nos objets. Donc là, la logique, c'est la même. Soit on clique directement sur l'outil et on va pouvoir, de cette manière, l'utiliser avec le petit gizmo. Voilà. Donc là, pareil, on peut le scaler uniquement sur un axe, le scaler de manière uniforme ou le redimensionner en fonction de deux axes. Voilà. Par exemple, juste sur un plan. Donc là, la logique est la même. Pour rotation, c'est pareil. Si je sélectionne l'outil ici, tu vois qu'on a ce petit gizmo que je trouve d'ailleurs très bien fait, très bien foutu où tu vois qu'on peut faire des rotations sur un axe, une rotation sur le cercle extérieur de tout l'objet par rapport à notre angle de vue ou alors on peut utiliser les raccourcis du clavier comme je l'ai dit. Et c'est pareil pour l'outil Scale. On va juste faire S et tu vois qu'automatiquement, on va pouvoir agrandir ou rétrécir notre objet. Avec G, on le déplace. Avec R, on fait des rotations. Et là aussi, je peux faire S suivi de X pour le redimensionner juste sur un axe. Je peux faire S suivi de Z si je veux le redimensionner juste vers le haut, par exemple. Voilà. La logique, c'est la même. Voilà pour ça. Qu'est-ce qui va me rester ? Il reste ici l'outil Transform. Alors, tu vois que son gizmo est un petit peu hardcore lorsqu'on l'applique. Mais grosso modo, c'est simplement un mélange de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il permet de transformer ton objet. Donc, tu vas pouvoir le déplacer, faire des rotations, des redimensionnements si tu utilises les petits carrés. C'est simplement l'outil 3 en 1 de tous ceux que je t'ai présentés. Généralement, on s'en sert assez peu. J'ai vu personne qui l'utilisent. Mais tu sais que ça existe. Voilà pour les outils principaux. Les autres sont secondaires. On les verra au fur et à mesure. Ce ne sera pas très important. Bon, j'imagine que tu as la tête qui chauffe un petit peu. Moi, je t'invite en tout cas juste à t'habituer un petit peu à ces raccourcis. Essaye simplement, à partir de ton cube qui est dans ta scène, de le redimensionner, de le tourner un petit peu, de tourner autour avec la caméra, de bouger l'objet. Essaye vraiment de te familiariser avec cette logique, avec les raccourcis. Mais tu verras que ça va très vite rentrer dans ta petite tête. Et si jamais tu veux te rajouter un autre objet dans ta scène, je te montre quand même comment est-ce qu'on fait. On va dans Add, juste ici. Donc Add, ça veut dire ajouter. Ensuite, on va aller dans Mesh. Et là, tu vas pouvoir ajouter un plan, un cube, un cercle, une sphère, un cylindre, un cône, etc. Donc là, tu as les principaux objets. Et si tu veux, si tu te sens d'humeur un petit peu folle, tu peux même ajouter une tête de singe. Voilà. Je ne sais pas du tout, Léonardus, pourquoi les développeurs de Blender ont rajouté une tête de singe. Non, en vrai, il me semble que c'est la mascotte de Blender depuis toujours. Et c'est pourquoi il te propose cet objet de base que tu peux ajouter dans ta scène. Et le petit raccourci que je te conseille de retenir, encore un, je sais, je sais, Léonardus, c'est Maj A. Voilà, donc Maj A, c'est l'équivalent en fait de si tu allais là-haut pour cliquer sur Add. Donc Maj A. Et là, tu es tout de suite sur Mesh et tu vas pouvoir utiliser ce petit menu plus rapide. Voilà, pour ainsi ajouter différentes choses, différents objets. Voilà mon cher, là tu as vraiment les bases de la navigation et des contrôles des outils basiques. Même pour ce qui est de la navigation, tu verras qu'il y a des choses un peu plus avancées qui vont nous permettre d'avoir plus de contrôles aux plus de précisions. Mais on verra ça au fil du temps en fonction de nos besoins. Voilà, moi je te donne simplement la mission de te familiariser avec tout ça et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va enfin commencer ce foutu robot. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site comme je l'ai déjà dit. Tu auras ainsi ta progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage. La suite sera publiée très bientôt.